Nous étudions la chanson « Hier encore » de Charles Aznavour. Cette chanson est basée sur les accords et les tonalités qui sont présentés dans la vidéo 1 du programme. Si vous avez regardé cette vidéo et étudié quelques chansons qui sont proposées dans l'ensemble du programme, vous devez être en capacité de trouver par vous-même cette chanson « Hier encore », que ce soit le premier thème ou le deuxième thème, car les deux thèmes sont construits exactement sur la liste d'accords qui sont présentés dans la vidéo 1, dans le même ordre. Donc, il ne reste plus qu'à ajouter la mélodie main droite sur les deux thèmes et on va voir que c'est assez facile. Bien sûr, on va aller plus loin en proposant sur la main droite des motifs un peu plus élaborés. Avant toute chose, on va faire un petit rappel de cette chanson. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le thème est assez facile à trouver Et ça répète, il y a parfois des petites variantes Voilà, et on va mettre les accords que l'on connaît à la main gauche. Et on a bien la main gauche. Le sol mineur, le sol mineur, le do mineur, le fa, le si bémol, etc. Et ça se termine en revenant sur la totalité principale, sol mineur. Donc, on peut très rapidement trouver la mélodie, appliquer les accords que l'on connaît et finalement maîtriser le premier thème. Bien sûr, la main gauche, on va faire des motifs, les motifs qu'on a déjà vus avec un passage de pouces ou simplement sur trois notes. Et donc là, on a la liberté de choisir celui qui convient. La main droite, il y a des choses intéressantes à faire. On peut se limiter à faire ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire une note. Pourquoi pas ? On commence comme ça. Et maintenant, on va rajouter des notes juste avant les notes principales de la mélodie. On va ajouter à chaque fois deux, trois, quatre notes. On va commencer, ça va se présenter comme ça. Ici, on a un petit diable. Et là, on va faire ce genre de choses. Je rajoute des notes. On va le refaire. Et ici, à chaque fois, j'ajoute quelques notes de la tonalité sur laquelle je suis. Je suis au départ en sol mineur. Et je vais en do mineur. Au lieu de faire simplement ça, je mets une petite gamme. Puis, je suis en do mineur. J'arrive en fa. Je peux faire, bien sûr, que ça. Mais je peux faire ça. Par exemple. Je ne vais pas le faire à chaque fois. Mais voilà l'idée. Je vais rajouter à chaque fois trois notes, quatre notes, parfois peut-être un peu plus si j'ai le temps. pour, donc, agrémenter la main droite, la mélodie, et pour faire quelque chose d'un petit peu personnalisé. Et donc, je continue. Et ici, je peux faire ça. Je suis en si bémol majeur. Donc, j'étais là. J'aurais pu faire que ça. Bien sûr. Je suis en si bémol. Je vais en mi bémol. Ça, c'est si bémol. Alors, je vais faire ça. Là, je suis en la diminuée. Je peux faire ça pour arriver sur le ré. Mais je peux faire ça aussi. J'utilise les notes de la tonalité sur lesquelles je suis. On va le refaire. Je suis en sol mineur. Ça, c'est l'accord de sol mineur. Tout à l'heure, j'ai fait une gamme. J'aurais pu même faire trois notes. C'était bien aussi. Je suis en do mineur. Je vais en fa. Je peux faire ça. Je peux faire ça. Je peux même faire ça. Voilà l'idée. Je suis en si bémol. Je vais en mi bémol. Je peux faire ça. Mais je peux faire ça aussi. Et je continue la même logique. Alors, évidemment, lorsqu'on fait ça, on remplace, par exemple, ça par quelque chose qui n'est pas tout à fait la mélodie. On va avoir une note de la mélodie. Celle-ci. Celle-ci. Et entre les deux, il y a ça. C'est donc un motif qui remplace une note de la mélodie. Mais l'oreille est quand même contente au final, satisfaite, parce qu'elle entend globalement un arrangement piano-solo pour cette zone-là qui déroge un petit peu, qui s'en bat un petit peu au-delà de la mélodie et qui va explorer une autre sonorité que simplement les notes de la mélodie. C'est un procédé classique en piano-barre. On ne joue pas exclusivement la note de la mélodie. On joue quelque chose qui s'apparente aux tonalités où l'auditeur va retrouver la mélodie dans son esprit, mais le pianiste va un tout petit peu prendre un chemin parallèle. Donc au lieu de faire ça, on va par exemple avoir ça. Et sur toutes les autres motifs, ça va être pareil. Le principe est que en général, on évite de répéter des notes, par exemple, ce genre de choses. Par exemple, on va éviter ce genre de choses au piano-saut. On peut le faire, mais des notes répétées, c'est jamais très agréable. Et donc, au lieu de faire ça, on va faire ça, par exemple. Donc, une petite gamme. Et ici, j'ai plusieurs choix. Au lieu de faire ça, je peux faire ça. Ou ça. Il faut essayer. Et donc, à chaque fois, je prends une note de la tonalité, je fais soit un petit bout de gamme sur quelque chose d'équivalent, en montant, en descendant. Là, c'est en descendant également. Et là, encore une fois, c'est en descendant, mais j'aurais pu le faire en montant. Je vais le refaire. Et là, c'est en montant. Et après, avoir fait des essais, on choisit une solution plutôt que de l'autre. Donc, dans cet arrangement, ce qui est intéressant de faire, c'est, puisque, bon, à la main gauche, on sait ce qu'il faut faire, à la main droite, la mélodie est assez simple. Ce qui est intéressant de faire, c'est de rajouter des notes. On pourrait appeler ça des petites notes d'accompagnement à la main droite. ce n'est pas de la pondération, c'est l'ajout de quelques notes qui viennent juste avant la note principale, mesure par mesure. Et donc, ça devient... Et après, la deuxième thème. C'est très simple, c'est presque la même chose, sauf que c'est le renversement à la main droite. Renversement, c'est-à-dire que, par exemple, en Do mineur, on était au niveau du thème 1, ici. Au thème 2, on sera là. En Fa majeure, on était là. Dans le thème 2, on sera là. C'est ça, le principe. Ce qui veut dire qu'il monte et puis il fait... Et donc, on était là, on bascule à un renversement tonalité par tonalité. Si on fait quelque chose de simple au niveau de cette partie-là à la main droite, sans faire des notes complémentaires, alors on a... ça. Et ça reprend... et après, il y aura un final, on verra ça. En tout cas, lorsqu'on fait la mélodie de manière simple, on voit que c'est tout à fait accessible. Et là, on va se poser la question, encore une fois, qu'est-ce qu'on fait pour agrémenter les notes de la mélodie 23 ? Et on peut appliquer le même principe. Donc, quand il dit « il y a rencor » au lieu de faire ça, je peux faire une petite gare « il y a rencorée » ici. Et là, même chose. J'ai fait le passage de Do mineur à Fa. J'aurais pu faire ça. C'est pas ce que je fais. je passe de Si bémol à Mi. Je vais faire ça. C'est toujours le même principe. Et là, je passe de La diminué à Ré. si je le fais dans la continuité. Voilà ce que ça donne. Quand il y a la reprise de cette phrase-là dans le deuxième thème, il y a une petite modification de tonalité à un moment. Sur d'autres chansons, c'est exactement le même principe qui est utilisé. Le thème contient, on va dire, deux zones. Dans la première zone, on applique ces tonalités-là. Et dans la deuxième zone, il y a une petite modification. On va le faire. Là, c'est la même chose. Là, c'est la même chose. Et là, ça change un tout petit peu. Et c'est normal. Les compositeurs, les créateurs, aiment bien faire une petite distinction entre les zones d'un même thème. Et ici, on est en Sol. Tout à l'heure, on était en Mi bémol. Ce genre de petite variation, on va dire, harmonique, est tout à fait accessoire. Il y a des versions où il y a ce genre de choses. Il y a des versions que l'on peut trouver ici ou là où il n'y a pas cette variation. Et donc, ça arrive de temps en temps dans des chansons lorsque l'on a un même thème avec deux zones quasiment identiques, d'avoir, on va dire, une petite virgule qui va changer ici ou là. ça va être souvent sur une tonalité au lieu d'être là. On va être là, par exemple. C'est simplement pour indiquer, souvent, c'est dans le deuxième thème, qu'il y a une petite nouveauté, une petite surprise qui crée un certain plaisir musical pour l'auditeur. Bon, je ferme cette petite parenthèse et tout à fait que ce soit, on peut tout à fait faire deux zones de ce thème-là avec les mêmes tonalités que ce soit dans la première source. ou deuxième source. Et donc, si on applique la logique que j'ai présentée à la main droite, c'est-à-dire d'ajouter un ensemble de notes juste avant la note principale à chaque fois au niveau de la mélodie, on a ceci, donc la petite gamme. Ici. Là aussi. et j'ai donc appliqué que ce soit sur le premier thème ou le deuxième thème la même logique. On aurait pu rester à simplement à ça. Et donc, c'est tout à fait possible. mais quand même, ça mérite un petit peu plus de personnalisation. C'est pour ça qu'ici, le motif qui comprend de temps en temps un petit peu de gamme, un petit peu de ceci, etc. C'est quelque chose qui est tout à fait sympathique dans le piano bar. À la main gauche, j'ai fait ce genre de choses. Ou, éventuellement, avec un passage de pouces. Ici aussi. Là, il y a le choix. Il faut faire quelque chose qui soit assez romantique. Il y a une troisième partie. En fait, ce n'est pas tout à fait une partie. C'est le final de la chanson. Il y a ça. Là, on est sur quelque chose qui sort de la famille harmonique. On est sur un final spécifique. Donc, il ne faut pas essayer de chercher des relations particulières entre les accords. On va vraiment, bien sûr, retrouver certains accords qu'on vient d'utiliser, bien sûr. Mais, pas forcément dans le même ordre. Et donc, il ne faut pas forcément chercher une relation particulière pour ce final. Au niveau de la mélodie. pas très difficile. Au niveau des accords, Ré majeur. On passe de Do mineur à Ré majeur. C'est deux accords que l'on connaît. Par contre, en général, ce n'est pas dans ce sens-là. Pas dans cet ordre-là. C'est un accord qui n'existait pas dans le premier thème, pas dans le deuxième thème, qui n'existe pas dans cette famille harmonique. Sauf que, voilà, ça s'ajoute à la fin et ça donne l'information à l'auditeur. Tiens, il se passe quelque chose. Il y a une nouvelle tonalité. Ça annonce quelque chose. C'est certainement la fin. Et donc, il y a cet accord. Et là, on termine par cet accord-là qui est basé sur le Do mineur. L'accord de Ré. Et on termine sur la tonalité principale Sol mineur. Donc, on voit qu'on utilise pour ce final, évidemment, des accords que l'on connaît, pas forcément dans l'ordre qu'on connaît, qu'on a l'habitude d'utiliser. Et il y a des sonorités nouvelles comme souvent. C'est le cas lorsqu'on termine une chanson, souvent une chanson romantique. Il y a des petits ajustements qui sont faits ici ou là pour dire attention. qu'il y a des sonorités nouvelles, il se passe quelque chose, l'oreille entend qu'il y a une attention particulière à donner. C'est pour ça que ça est fait ainsi. Et donc, le Do majeur qui intervient, cet accord-là qui est un accord sixième est aussi un point intéressant au niveau harmonique pour spécifier, pour donner une spécificité à la conclusion. Au final, Ré majeur, Sol mineur, et là, Do majeur, on peut s'arrêter dessus. Cet accord-là, en sixième. Là, je fais simplement l'arpège. Je peux tout à fait m'en passer, mais comme c'est la fin, on met quelque chose. Ré majeur. Voilà le final. On peut faire quelque chose de plus simple. Ce n'est pas la peine de mettre par exemple l'arpège. Si je fais vraiment quelque chose de simple. et là, on a la totalité de la chanson, les deux thèmes principaux et le final. Sous-titrage Société Radio-Canada